Vous regardez RTL L'ouverture à la concurrence sur le rail cristallise avec la fin du statut des cheminots la colère des grévistes essayons de comprendre concrètement ce que cette ouverture peut changer en France RTL Matin, 3 minutes pour comprendre Bonjour Gilles Dansard Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL vous êtes le directeur de Mobilettre spécialiste des questions de transport on rappelle d'abord qu'il s'agit d'une application d'une directive européenne, nous nous sommes engagés Tout à fait, la France a choisi de s'engager sur la voie de la concurrence, aussi bien pour les TGV Que peut apporter une ouverture à la concurrence d'abord si l'on se place du côté des collectivités ? Alors les collectivités régionales qui ont la compétence, comme on dit, sur les TER ça va leur apporter deux choses premièrement, probablement une baisse de leur facture, c'est-à-dire que ça va baisser comme on l'a vu dans tous les pays d'Europe environ 20% sans doute la facture du TER donc qu'est-ce qu'elles vont faire de cet argent ? Soit elles vont le réinvestir dans le rail soit elles vont le réinvestir dans autre chose elles ont leur libre administration mais ça va, c'est un one shot ça ne se produira qu'une seule fois c'est quand il y aura une première mise en concurrence après, tous les prix seront à peu près étalonnés parce qu'il n'y a pas de miracle en matière ferroviaire mais ça, ce sera un premier acquis Donc vous nous dites moins 20% quand même sur le coût au minimum au départ pour les collectivités territoriales Sachant que les collectivités financent 70% du coût du transport Il faut se le rappeler, l'usager pour les TER comme pour Transilien en Ile-de-France ne paie que 30% Et le deuxième acquis, ça va être beaucoup plus d'innovation en matière de services c'est ce qu'on appelle l'émulation concurrentielle c'est-à-dire que les nouveaux opérateurs les concurrents, les futurs concurrents de la SNCF vont faire assaut d'imagination pour des nouveaux services pour une meilleure billétique pour des accueils en gare, etc. Donc là, ça va être un peu une effervescence comme on s'en est aperçu en Allemagne en Suède, en Angleterre Mais ça, finalement, ce sera bon aussi pour la SNCF parce que finalement, on s'aperçoit que depuis quelques mois, même deux ou trois ans la SNCF qui anticipe quand même cette arrivée de la concurrence a modernisé un certain nombre de choses Donc en fait, le bénéfice est pour tout le monde ça va dynamiser un peu le secteur Donc quand Elisabeth Borde, notre ministre des Transports nous dit que ça va améliorer la qualité du service c'est quelque chose que pour l'instant on a objectivement observé dans les pays d'Europe qui se sont déjà ouverts à la concurrence Tout à fait On peut voir en Allemagne, par exemple qu'il y a un service amélioré On peut même considérer que sur certaines petites lignes qui étaient menacées l'arrivée de la concurrence a permis d'en sauver quelques-unes Est-ce qu'on va payer moins cher nos billets ? Parce que je pense que c'est en fait la première réflexion que se font la majorité de ceux qui nous écoutent ce matin Alors sur les TER très probablement que non Encore une fois, ce sont les collectivités qui financent 70% du prix du billet Donc elles ne vont pas faire baisser davantage le prix du billet parce qu'il est déjà très faible en France par rapport à d'autres pays C'est sûr qu'on a du mal à le constater quand on paye soi-même son billet mais c'est relativement faible par rapport à ce que ça coûte dans d'autres pays L'ouverture à la concurrence des TGV améliorera-t-elle aussi la qualité du service ? Là encore, c'est Elisabeth Borne qui le dit Alors là, ça dépend d'abord de l'infrastructure C'est-à-dire que l'infrastructure les rails, les caténaires les systèmes de signalisation ça, qu'on soit opérateur privé ou qu'on soit SNCF on en est entièrement dépendant Donc la première condition c'est que l'infrastructure soit très bonne Et là, pour le coup il va falloir y consacrer pas mal d'argent parce que c'est très coûteux sur la ponctualité donc on ne peut pas dire que ce sera vraiment absolument décisif En revanche, on peut imaginer qu'il pourrait y avoir une baisse des coûts Pourquoi je suis prudent ? Pourquoi je suis prudent ? Parce que ça dépend c'est un marché de l'offre et de la demande Le TGV n'est pas subventionné dans son exploitation par la puissance publique la SNCF le paye intégralement Donc là, ça dépend de compagnies privées qui éventuellement arriveraient à convaincre un certain nombre de Français de venir sur ces lignes avec une baisse des prix Donc là, c'est un vrai calcul de concurrence un peu comme les compagnies aériennes le font dans leur secteur Est-ce qu'on a déjà des entreprises dans les starting blocks pour cette ouverture à la concurrence ? Ah oui ! On a aujourd'hui sur les TER la région PACA Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait un appel à la manifestation d'intérêt C'est encore préalable à l'ouverture à la concurrence puisqu'elle n'est pas encore complètement établie dans les textes Il y a 10 propositions 10 entreprises ont montré leur intérêt pour cette perspective Et puis, sur la grande vitesse les Italiens se sont déjà assez clairement positionnés et on peut imaginer que les Allemands voire d'autres viendront aussi C'est un peu plus compliqué Les Italiens aussi, par exemple ? Bien sûr ! Le sud du pays ? Bien sûr ! Les Italiens, il y a même un Hongkongais, MTR qui a montré de l'intérêt Donc, c'est vraiment une autre époque qui s'ouvrira Et comment ça va se passer ? On va se partager les rails ? Parce que les rails, eux, ne changent pas Donc après, ça devient une sorte de grand jeu de train électrique avec un super chef de gare qui dit vous passez à cette heure-là vous passez à cette heure-là et vous dites j'ai pris un billet pour le 17h50 et en fait, vous ne savez pas dans quoi vous montez Alors, on en revient à deux notions essentielles Premièrement, que le patron ça va être ce qu'on appelle le gestionnaire d'infrastructures C'est aujourd'hui SNCF Réseau C'est lui qui va piloter l'ensemble de ses trains Chacun ne va pas piloter son train sur une infrastructure partagée pour tout le monde Donc ça, ça va être très organisé Et deuxième chose il y a à la fois une autorité organisatrice en l'occurrence la région qui va faire des appels d'offres des lots qui va établir des cahiers des charges comme dans les villes de France Dans les villes de France les Français souvent ne savent pas que les transports urbains sont sous ce système-là C'est de la concurrence mais la puissance publique est très fortement organisée pour que le cahier des charges soit extrêmement au service des usagers pour que les bus soient à intervalles réguliers etc. avec une certaine qualité de service Et troisième acteur qu'il ne faut pas oublier c'est un régulateur C'est-à-dire que ce ne sera pas l'État qui régulera mais ce sera aujourd'hui on l'appelle l'ARRAFER Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières qui va veiller à ce que tout ça se fasse dans la libre concurrence Une toute dernière question je vous demande une réponse bref s'il vous plaît Est-ce que les conducteurs et d'une façon générale les personnels de ces nouvelles compagnies peuvent espérer être mieux payés mieux gagner leur vie ? Oui parce qu'il va s'ouvrir un marché de la conduite et donc il est très très probable que ça se traduira parce que contrairement à ce qu'on pense il y a peu de candidats pour faire la conduite parce que c'est des métiers qui ne sont pas si simples il y a beaucoup de découchés il y a beaucoup d'horaires compliqués et donc il faut s'attendre à une augmentation des salaires Merci beaucoup Gilles Dansard je rappelle que vous êtes le directeur de Mobilêtre spécialiste des questions de transport et que vous nous annoncez une amélioration avec la concurrence de la qualité des services mais pas forcément une baisse des prix Bonne journée à vous Merci à mes Tipeurs